Bienvenue sur American History Tea et pour cette première vidéo, un 1er avril, j'ai envie de vous partager l'histoire de ces deux américains à qui il est arrivé plein de choses extraordinaires dans leur vie. John Adams et Thomas Jefferson, respectivement nés le 30 octobre 1735 et le 13 avril 1743, l'un dans le Massachusetts, l'autre en Virginie, ils ont tous les deux grandi en Amérique sous la domination britannique. John Adams, non ça c'est la famille Adams, rien à voir avec John Adams, rien à voir. Donc John Adams a fini par devenir avocat en 1755. Et un peu plus tard, en 1762, Thomas Jefferson finit aussi par devenir avocat. Enfin, on est d'accord, ils ne deviennent pas des avocats. Quand je parle de ça, je parle bien sûr d'avocats dans les tribunaux. Après des mesures britanniques jugées comme étant offensives par les colons américains, notamment d'importantes augmentations des taxes, les taxes c'est toujours le truc qui fout le bordel, mais aussi le fait que les américains ne soient pas représentés au parlement britannique, les colons américains commencent à se rebeller un petit peu et forment un gouvernement américain basé à Philadelphie. En 1775, et donc après le début de la guerre d'indépendance, Thomas Jefferson et John Adams se rendent au second congrès continental, là où se tenait le gouvernement américain de l'époque. Ils se rencontrent, s'apprécient et se montrent beaucoup de respect. Bref, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je trouvais qu'ils faisaient un couple assez mignon, même si à l'époque c'était quand même assez mal vu. En 1776, ils participent tous les deux à l'écriture de la désormais fameuse déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, même si Jefferson y écrit un peu plus que John Adams. Le 4 juillet 1776, les Etats-Unis d'Amérique voient le jour et sont enfin indépendants de l'Empire britannique. Le 7 janvier 1789, George Washington, l'ancien chef d'état-major de l'armée indépendante, devient le premier président des Etats-Unis d'Amérique. Il fait deux mandats et est élu à l'unanimité. En même temps, le mec, c'est un chef de guerre victorieux, c'est un héros de guerre, qui va s'opposer à lui, sérieux ? C'était le seul candidat ? Il n'y avait pas d'autre choix ? Et son vice-président n'était autre que John Adams et son secrétaire d'état était Thomas Jefferson lui-même. Mais voilà, tout se passait un peu trop bien, ça ressemblait un peu trop à un épisode des Bisounours. Et donc, il a fallu qu'il y ait un petit crack et d'un seul coup, il a commencé à y avoir un petit peu de tension au sein du gouvernement de Washington. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que même si à l'époque, il n'y avait pas les partis politiques américains actuels, c'est-à-dire d'un côté les républicains et de l'autre les démocrates, il commençait à y avoir quand même des divergences d'opinion au sein du gouvernement, notamment entre d'un côté Washington et Adams et de l'autre Jefferson. Parce que forcément, oui, tout le monde était content, les États-Unis étaient indépendants, mais maintenant, on se retrouve avec 13 États qui ont chacun leur vision des choses et qui veulent chacun faire leur truc à leur sauce. Et l'idée, c'est de savoir comment unir ces 13 États, et bientôt plus, sans que ça parte forcément en live. George Washington et John Adams étaient des fédéralistes. En gros, ils pensaient que toutes les lois devaient passer par un gouvernement central fort, reliant tous les États, afin que la loi soit la même dans tous les États, à quelques petites exceptions près, peut-être quelques lois qui pourraient diverger. En gros, ils voulaient faire la même chose qu'en Angleterre, mais avec un président élu plutôt qu'un roi. Mais Thomas Jefferson, lui, ne voyait pas les choses du même oeil et préférait l'idée d'un gouvernement central faible où chacun des États pouvait créer ses propres lois sous la supervision du gouvernement central qui pouvait à l'occasion se prononcer sur deux ou trois sujets histoire de mettre tout le monde d'accord. Ainsi, le grand amour entre Jefferson et Adams fut rompu par leur divergence d'opinion. Franchement, moi, ça me brise le cœur. C'est pas mon passage préféré. Franchement, ça me fait de la peine. Je les voyais trop bien ensemble. Ils s'entendaient trop bien. C'est triste. De fait, pour les antifédéralistes, George Washington était un petit peu perçu comme un nouveau monarque. Et c'est un argument qui avait du poids, car ça la foutait mal. Les Américains venaient de se débarrasser d'un monarque. Ils n'avaient pas envie de devoir se débarrasser d'un second monarque. Mais voilà, si Thomas Jefferson avait été nommé secrétaire d'État par George Washington, un certain Alexander Hamilton... Non, ça c'est Lewis Hamilton. Rien à voir. Donc, Alexander Hamilton, lui, avait été nommé secrétaire du Trésor. Et Jefferson et Hamilton avaient des points de vue très différents au-delà de ces histoires de fédéralistes, anti-buralistes, enfin tout ça, quoi. Thomas Jefferson, lui, voulait que les États-Unis se rapprochent de la France qui venait, elle aussi, de se débarrasser de la monarchie. Mais Hamilton, lui, voulait plutôt se rapprocher du Royaume-Uni. Hamilton voulait développer l'industrie et le commerce. Mais Jefferson, lui, voulait plutôt développer l'agriculture. Et quand George Washington a donné faveur à Hamilton, Jefferson, lui, il a eu les boules. Le mec, il s'est senti aussi utile à ce gouvernement qu'un parpa à un plat de spaghettis bolognaise au parmesan. Et en 1796, là, c'est carrément le bordel. Washington ne se présente pas pour un troisième mandat et Jefferson cofonde son parti républicain-démocrate pour faire opposition au parti fédéraliste de John Adams. En gros, le mec, il est d'éther. Il a servi à rien pendant 4 ans. Il est bien déterminé à inverser les rôles et à devenir président. Mais voilà, John Adams finit quand même par remporter l'élection. Et en 1797, il devient le second président des États-Unis d'Amérique. Et conformément aux lois de l'époque, John Adams devient son vice-président puisqu'il est le second à avoir obtenu le plus haut nombre de voix. Et là, Jefferson, il est vraiment dégoûté et il se dit que c'est reparti pour 4 ans comme les 4 dernières années qu'il a passé. Et il se dit aussi qu'il va voir passer des choses qu'il n'a pas forcément envie de voir passer. Donc en gros, le mec, il a ressenti à peu près la même chose que les Américains si Trump faisait un second mandat. Vous la sentez la bonne ambiance au gouvernement ? Les deux anciens amis se retrouvent au pouvoir mais ne veulent pas du tout faire la même chose. Pire encore, c'est Adams qui tient les reines et Jefferson est plus ou moins obligé de suivre le mouvement en lançant tout de même des regards de désapprobation. Déterminé à ne pas lâcher le morceau, Jefferson remet ça à l'élection de 1800 qui devient alors un rematch de l'élection de 1796. Sauf que c'était un peu plus sournois parce que là, tous les coups étaient permis et ils ne se sont pas gênés. Les attaques font alors rage entre Jefferson et Adams. Adams accuse Jefferson d'être un anti-chrétien, gayiste, tellement amoureux de la France qu'il voudrait apporter en Amérique le même panne sang révolutionnaire que ce que la France a eu. Parce que c'est connu, on est tous des bons gros barbares bien sanguins, mais en même temps, vu que le gouvernement Adams n'a pas arrêté de taper sur l'image des Français, c'est assez facile de dire que l'opposant est du côté des sanguins. Jefferson, lui, accuse Adams d'avoir beaucoup trop de pouvoir, lui reproche l'extension de l'armée et aussi des lois incopulaires comme par exemple le Alien and Sedition Acts. Rien à voir avec les extraterrestres, d'ailleurs, c'est juste qu'à l'époque, Alien voulait dire étranger et d'ailleurs, c'est pour ça que les extraterrestres ont hérité de ce surnom puisque, exception faite de Superman, a priori, ils viennent tous de l'étranger. Alien and Sedition Acts, c'est une série de lois visant à contrer une éventuelle invasion des Français et pour ce faire, elle se donne le droit de déporter tout espion ou toute personne qui comploteraient contre le gouvernement. C'est pratique. Et puis surtout, c'est pas très glop. On est à deux doigts du point Godwin et on est vraiment dans l'une des deux périodes où les États-Unis d'Amérique pouvaient être considérés comme un État totalitariste. Sauf que cette fois-ci, c'est Jefferson qui remporte l'élection de 1800 et en 1801, il devient le troisième président des États-Unis d'Amérique et son vice-président sera Aaron Burr. Et ce ne fut pas gagné d'avance car Jefferson et Aaron Burr faisaient partie du même parti républicain démocrate. D'ailleurs, cette élection, c'était vraiment le bordel. En gros, les électeurs votaient pour un président et un vice-président et le tout en même temps. Il fallait juste que l'un des deux ait un peu plus de voix que l'autre pour qu'il devienne président et que l'autre devienne vice-président. Mais bon, puisqu'ils pouvaient voter pour deux noms à la fois, les grands électeurs américains du parti républicain démocrate votaient systématiquement à la fois pour Jefferson et à la fois pour Aaron Burr. Les mecs, ils voulaient le combo. Jefferson obtient 73 voix. Burr obtient 73 voix aussi. Quant à Adams, il obtient 65 voix. Là, il y a une égalité. Alors, on la refait pour départager et là, bim, même résultat. Donc, on la refait et là, bim, même résultat. Si vous pensez qu'on ne va pas s'en sortir, croyez-moi, on n'a pas fini. Et là, les mecs, ils font 35 tours de scrutin. C'est-à-dire, ils refont 35 fois l'élection avec les grands électeurs et à chaque fois, même résultat. Les grands électeurs, là, ils commencent à en avoir marre, ils n'en peuvent plus et heureusement, au bout d'un moment, les grands électeurs des états de Vermont et de Maryland s'abstiennent et du coup, ils donnent leurs états à Jefferson. Merci les mecs, parce que sinon, on y serait encore. Bon, du coup, résultat, Adams, il a les boules et Jefferson, il arrive enfin au pouvoir. Et si Jefferson a eu 8 ans pour préparer son arrive au pouvoir, Adams, lui, aura 26 ans pour ruminer cette dernière élection. Contrairement à ses prédécesseurs, Washington et Adams, dont l'inauguration s'est faite à New York, Jefferson, lui, fait son inauguration à Washington DC, c'est-à-dire la capitale, certes, mais aussi la ville qui portait le nom de Washington. Et Washington, lui, ne portait pas Jefferson dans son cœur. Au lieu de se rendre à son inauguration en calèche, comme le voulait la tradition débutée par Washington et Adams, Jefferson, lui, s'y rend à pied. Allez, retour. Là, en gros, Jefferson tend un gros doigt à Washington et Adams en mode YOLO, je vais tout casser. Et le 4 juillet 1826, alors qu'il a 90 ans, plutôt que de fêter l'indépendance des Etats-Unis, Adams est sur son lit de mort. Et là, le mec, il n'est plus trop frais. Et il sent qu'il n'a pas passé la journée. Et c'est quand même ironique pour quelqu'un qui a écrit la déclaration d'indépendance 50 ans plus tôt, le même jour, de mourir ce jour-là. Mais à ce moment-là, Adams, il a autre chose à penser. Et ses dernières paroles furent Thomas Jefferson vit encore. Mais là où il avait tort, c'est que Thomas Jefferson était déjà mort le même jour, 5 heures plus tôt, chez lui, à l'âge de 82 ans. C'est juste que l'information, le temps qu'elle arrive à cheval, il n'a pas lu l'info. Donc, il est mort en pensant que l'autre il vit encore. Puis d'ailleurs, l'autre, ça va être pareil, il est mort en se disant « Ouais, l'autre, il vit encore. » C'est bête, la vie, quand même. Et du coup, on a quand même deux adversaires qui meurent le même jour, 50 ans après un grand événement auquel ils ont participé. Et pas un tout petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu une grosse participation dans le truc. Alors là, pour de la coïncidence, on a de la coïncidence. C'est quand même pas de la petite coïncidence, c'est de la bonne grosse coïncidence bien balèze, quoi. Donc on pourrait se dire que leur destin était lié, que tout ça était voulu. Mais non, les coïncidences, ça existe et ça rend les histoires vachement plus extraordinaires. Même si tout ça n'est pas forcément lié. Ouais, parce que des histoires comme ça, on en trouve beaucoup. Et les chances que ça arrive à une seule personne, que ce soit vous ou moi, c'est très faible. C'est infimement faible. Par contre, les chances que ça arrive dans toute l'histoire de l'humanité, elles sont plutôt grandes, quoi. Vous pouvez aussi vous dire que je viens de vous faire un poisson d'avril et que tout ce que je viens de vous dire, c'est faux. Mais désolé, c'est bien vrai. Vous pouvez aller voir, j'ai mis mes sources en description, tout est là. Ça existait, ça s'est passé. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo ou encore vous abonner. Mais vous ne pourrez plus dire que la relation entre John Adams et Thomas Jefferson n'est pas votre place de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada